Comment savoir si je vis bien ma vie ? C'est le thème d'aujourd'hui, en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 25 mai 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule du soir. De la lumière et de la paix à vous et à votre famille. Ce soir, j'aimerais répondre à une question qui nous a été envoyée par une personne qui nous suit régulièrement. Elle a fait quelques observations sur la vie qui m'ont beaucoup plu. Le temps passe et à la fin, elle dit « Ricardo, comment savoir si je sais vraiment profiter de la vie ? » Tout le monde nous dit de profiter de la vie, de vivre dans le présent et pas dans le futur. En même temps, je me dis que si je ne pense pas à l'avenir, je peux agir de manière inconsciente dans le présent. Cela fonctionne comment ? J'adore vos questions. Ceci est un des points très importants qui montre que la personne est sur le bon chemin vers son éveil spirituel. Elle prête une attention spéciale à sa manière de vivre. Chacun a son chemin. Dieu nous a donné le libre arbitre afin de pouvoir le créer. Vous savez ce que je ressens en ce moment ? Il m'est venu une image ici maintenant. Vous connaissez ces programmes culinaires où l'on voit des chefs, un tas d'ingrédients, un supermarché, une cuisine et chaque cuisinier fait ses propres plats avec les ingrédients ? Les ingrédients sont les mêmes. Par exemple, les jours et les heures sont les mêmes pour vous, pour moi. Je t'aime, excuse-moi et s'il te plaît. Ce sont des mots qui ouvrent des portes pour vous, pour moi et ainsi de suite. Il y a plusieurs ingrédients. Faire une prière, de l'exercice physique et se permettre de rêver d'un avenir sont les ingrédients communs. À mesure que l'on mélange, que l'on vit ces ingrédients, la vie nous montre si elle est bien vécue pour nous ou pas. Alors, retournons à l'exemple de la cuisine. Je ne suis pas cuisinier, mais je crois, d'après ce que je vois et ce que je fais, nous goûtons la nourriture. Nous mélangeons ici et là, nous essayons de nouvelles épices et de cette manière, nous découvrons de nouvelles saveurs. Nous goûtons. Nous rectifions la quantité de sel. Nous rectifions le sucre ou le sel selon le plat que l'on est en train de faire. Comment savoir si nous vivons bien notre vie ? Prêtez attention à son résultat. Il n'y a pas d'autre solution. Ne vous comparez pas à votre voisin parce qu'il a utilisé les mêmes ingrédients que vous, mais son plat est complètement différent. Comprenez-vous la métaphore ? C'est votre vie et vos expériences. Deux ou trois couples se marient et chacun vit l'expérience du mariage de manière différente. Les personnes sont différentes, leurs croyances aussi. Tout est différent. J'ai vécu des moments très profonds de deuil. Quelques personnes ont les mêmes ingrédients et vivent elles aussi des deuils. Mais certains vivent mieux que d'autres. Cela parce qu'elles ont un cœur plus ouvert. D'autres personnes vivent le deuil d'une manière plus renfermée. D'autres croient en la vie éternelle et la vie future et cela leur donne de l'espoir. Malheureusement, celles qui n'en ont pas ont tendance à souffrir un peu plus. Tout cela, c'est nous. Comment savoir ce qu'est la vie si nous ne la vivons pas bien ou pas ? Êtes-vous en paix ? Testez-vous ! Sentez ! Vous vous sentez plus en paix aujourd'hui qu'hier ? Vous sentez que vous êtes une meilleure personne aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Posez-vous toujours cette question. Tant que la réponse est oui, continuez ! Ayez de la gratitude, souriez, soyez joyeux. Car les échecs et les victoires font partie de la vie. Dans d'autres moments, vous pouvez vous surprendre avec d'autres réponses. Non, je ne me sens pas une meilleure mère qu'hier. Je ne me sens pas un meilleur père qu'hier. Je ne me sens pas un meilleur fils aujourd'hui qu'hier. Vous pouvez tromper tout le monde, sauf vous-même. Quand cette question arrivera, je ne l'espère pas, mais c'est naturel qu'elle arrive. Vous n'êtes pas parfait. Arrêtez-vous et humblement réfléchissez. Comment a fait le cuisinier qui s'arrête et réfléchit aux ingrédients de son plat ? Et quoi faire ? Arrêtez de vivre ? Non ! Le cuisinier ne revoye-t-il pas ses ingrédients et ajuste les épices ? Faites-en de même. Retournez vos relations et vivez votre vie en faisant ici et là des ajustements sans vous égarer sur le chemin. Il n'y a pas de formule magique. Il paraît que c'est ainsi que le Père veut qu'il en soit. Jésus nous a laissé l'Évangile comme un magasin plein d'ingrédients divins afin de nous aider à mieux vivre notre vie. Il appartient à chacun d'entre nous d'avoir la sagesse de les utiliser. De la lumière et de la paix. Et vous savez déjà mes amis, à bientôt, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501